Alors le matin ce qui est possible de faire avant le petit déj c'est de partir à jeun et pendant sa sortie de prendre un aliment qui nous correspond comme ça ça permet de voir l'efficacité de son aliment mais aussi la réaction de son corps et ça peut arriver aussi sur des ultra trails d'avoir des moments de faiblesse et comme ça on connaît un peu on est moins dans le doute et l'incertitude parce qu'on connaît l'efficacité de son aliment et les réactions de son corps à l'inverse on peut aussi essayer pour moins appréhender les ultra trail de faire une sortie juste après un repas qui soit plus ou moins copieux comme si on sortait d'un ravito en ultra trail et au moins on a moins de doutes et d'incertitudes après on sait comment comment réagit par rapport à ça c'est ça voilà exactement c'est exactement ce que j'allais dire et c'est en fait il faut que ce soit un repas relativement simple mais c'est une très bonne idée effectivement d'expérimenter un footing une sortie à allure à allure d'endurance après un repas à composition relativement simple